Le théorème de Thalès Le théorème de Thalès Le théorème de Thalès Pour la première fois, on peut parler de la même figure. Pour l'exercice, on peut apprendre des choses en triangle, des projets en orthogonal, des projets en moyenne, des visiteurs etc. Donc c'est important pour l'exercice. C'est une chose qui est très important. C'est une chose qui est très important. Mais si on a fait une réaction de la réaction, on peut marcher bien sûr. On peut comprendre comment on peut marcher en théorème de la réaction. c'est ce qui est le plus simple. On va mettre les points de terre, un triangle ABC rectangle en A. Donc on va mettre le triangle maintenant. Donc on va mettre le point A en a, un triangle rectangle en A. On va mettre les dimensions. Donc on va mettre les dimensions, donc on va mettre les dimensions. Donc on va mettre les dimensions en même temps. Donc elle est au triangle ABC. Donc c'est un triangle rectangle en A. Et H, donc AH, la hauteur issue de A. La hauteur issue de A, bien sûr. Puisqu'on a le baissé. Donc ça c'est AH, voilà. Donc bien sûr, par point du colère radique. Soit E un point de CH. Donc je souhaite un point de CH. et K, donc le projeté orthogonal de E sur AB. Un point quelconque. Donc je n'achède à l'année le point E. Donc et K, le projeté orthogonal de E sur AB. Donc je n'achède à l'année perpendiculaire. Voilà. Donc je continue le point K. Donc, il y en a un angle droit. Donc, il y a une question de comparer BK sur BA, donc BK sur BA et BE sur BC. Voilà, donc on utilise le théorème de Palais. Donc, à quelle figure l'on joue ? Donc, où démarche ? Alors, donc, les droites BA et BC sont séquante en B. Ok, on a l'habitude, donc, on a l'habitude d'avoir. BA et BC, donc avec BA et BC sont séquante en B. K, un point de BA, et E, un point de BC. Donc, on peut utiliser le théorème de Thalès. Donc, je n'ai pas l'habitude d'avoir, d'après le théorème de Thalès, BK sur BA égale, donc, BE sur BC qui est égal à KE sur AC. Voilà, donc, d'après le théorème de Thalès, donc, on a montré que, donc, une comparaison entre BK sur BA, donc, BK sur BA et BE sur BC, donc, ah oui, il me semble que, voilà, donc. Ok, donc, les questions, les barres, la perpendiculaire ABC en E coupe AB en F. Donc, je n'ai pas la perpendiculaire ABC en E. Donc, ce perpendiculaire coupe AB, bien sûr, en F. Donc, tout simplement, les nez, je dis ça, le perpendiculaire. Donc, je n'ai pas la perpendiculaire ABC en E. Donc, la perpendiculaire, elle est coupée, donc, AB en point F. Voilà, donc, les questions, les nez, comme pareil, BA sur BF, donc, BA sur BF et BH sur BE. Bien sûr, on peut utiliser Thalès. Donc, je n'ai pas la réponse, 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 donc, je n'ai pas la réponse. Les droites BE et BF sont ces comptes en B. Donc, on va une ligne et puis on va une ligne arrangement. Donc, AH perpendiculaire ABC et donc FE perpendiculaire ABC. Donc, deux droites perpendiculaires aux mêmes droites, psychonoparallèles. Donc, d'après le théorème de Thalès, l'énege, donc, je partine, bien sûr, on pourrait faire BA sur BF. Donc, je partine, nous, BA sur BF égale BH sur BE qui est égale AH sur EF. Voilà, donc, on a une comparaison interne, une égalité, donc, entre les rapports P. Alors, question numéro 3, prouvez que BK fois BC égale BF fois BH. Donc, l'énege, habibé, il y a BK fois BC égale BF fois BH. Donc, l'énege, l'énege, BK sur BA égale BE sur BC. L'énege, BH sur BE égale BA sur BF. Donc, l'énege, l'énege, BK sur BA fois BA sur BF égale, donc, BE sur BC fois BH sur BE. Donc, l'énege, l'énege, c'est juste, c'est un truc, c'est un truc, c'est un truc, c'est un truc. sur BF je peux simplifier par BA je peux simplifier par BE égale BH sur BC donc BK fois BC égale BF fois BH voilà on a montré cette égalité dans la question n'est pas on dit que les droites HK et FC sont parallèles donc donc HK donc ça c'est HK pardon et FC donc déjà on a une parallèle donc bien sûr sont parallèles ces deux droites donc bien sûr les droites on utilise alors la réciproque du théorème de Thalès donc donc BC et BF sont 50 en B H appartient donc 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 K appartient à BF on dit BK sur BF égale BH sur BC donc 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 d'après la réciproque de Thalès donc on a HK HK parallèle à F C ok voilà donc la question l'akhrenie donc soit c'est le cercle de diamètre BF donc je vais savoir un cercle de diamètre BF donc on a un cercle de diamètre BF on marche sur un cercle de diamètre BF voilà donc ça c'est notre cercle C donc recoupe C F en I donc recoupe C F en I ça c'est le point I et donc C F en I et EK en J donc la droite EK donc je vais vous faire chouer pour donc terminer l'intersection avec cercle donc on point J l'année montrée que donc BGI donc l'angle BGI la mesure de l'angle LR égale BKH donc BK H voilà c'est deux angles bien sûr donc l'angle BGI égale BFI donc BFI égale BGI ce sont deux angles inscrits dans le cercle qui interceptent mes marques BI car ce sont deux angles donc inscrits dans le cercle qui interceptent le même arc BI ok donc et on a les angles BKH égale BFI donc BKH égale BFI correspondant formé par les droits FC et HK donc F C et HK donc 50 D ok donc ces deux angles RERI sont DECO ok ok les parallèles déjà comme les exercices donc ça c'est les parallèles formés par la 50 donc bien sûr ce sont deux angles correspondants formés par les parallèles FC et HK et la 50 BFI donc les RERI ont été égale ont été égale BFI donc BGI égale BKH voilà donc on a montré l'égalité je vous 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 donc le chapitre l'un il y a les angles de Z D c'est le c'est le C'est C'est le le C'est le C'est le chapitre c'est le C'est 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 le C'est ok donc on considère un parallèlogramme ABCD tel que AD égale 8 cm et AB égale 6 cm soit E le milieu de BC AE et BD se coupe en points I montrer que IE sur IA égale à IB sur ID qui est égal EB sur AD qui est égal à 1 demi on dit que EI sur EA égale un tiers soit F un point de ED tel que EF égale un tiers de ED construire F comparer EI sur EA et EF sur ED et montrer que les droites EF et AD sont parallèles donc un parallélogramme D donc un parallélogramme ABC D tel que AD égale à 8 et AB égale à 6 donc 8 cm 6 cm donc on va dire qu'on paquet voilà donc donc il est le point d'avant qui est un parallélogramme donc parallélogramme AB CD voilà tel que AB égale à 6 et AD égale à 8 donc soit E le milieu de BC donc puis j'ai le milieu de BC bien sûr en énergie 8 puis j'ai retourné 4 donc ça c'est le point E AE et BD se couperont I donc AE et BD ça ou le BD d'ailleurs donc et AE se coupe en I montrer que IE sur IA donc IE sur IA égale IB sur ID qui est égale donc EB sur AD ok ok donc donc j'ai le droit qui est parallèle c'est contre donc je vais le théorème de à l'est donc on a donc les droites IA et ID sont 50 en I on a E appartient donc IA on a B appartient à ID on a BE parallèle à AD donc d'après le théorème de Thalès IE sur IA égale IB sur ID qui est égale EB sur AD ok or on a eB sur AD égale EB sur BC ok EB sur donc AD égale avec EB sur AD donc égale EB sur BC qui est égale à 1,5 tout simplement ok donc bien sûr qui est égale à 1,5 alors l'e est lieu donc de BC ok donc finalement on a donc l'égalité interne et nous IE sur donc IA égale IB sur ID donc qui est égale EB sur AD qui est égale à 1,5 voilà donc dans la question les bases on doit dire que IE ou bien EI donc question B EI sur EA égale 1,3 donc donc EA égale EI plus IA donc EA égale EI plus IA ok or qui est égale EI donc plus 2 EI donc qui est égale 3 EI ok donc 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 EI sur EA égale 1,5 donc EI et poids 2 égale EA donc EI donc EA égale 2 EI donc car vous tenez qui est égale à 3 EI donc EA égale à 3 EI ce qui est dans l'année EI sur EA égale 1,3 voilà la question elle est pas donc soit F un point de ED tel que EF égale 1,3 de ED donc j'ai un point de ED un point F bien sûr objejine ça ED donc tel que EF égale 1,3 de ED tout simplement objejine ed 3 parties donc on a dit qu'elle est donc 3 4 donc 3 parties donc l'année 1,2,3 encore on a le point D je suis parallèlement donc voilà donc l'année EF égale à 1,3 de ED donc l'année est le point F ok donc construire F on a construire le point F bah dit que comparer EI sur EA donc j'ai une comparaison de EI sur EA et EF sur ED et montrer que les droites IE et AD sont parallèles donc les 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 donc tout simplement donc j'ai une comparaison ma bien donc les donc les rapports EI sur EA et EF sur ED donc j'ai E E sur ED donc EF EF égale donc 1 tiers de ED donc EI sur EA égale 1 tiers d'après question Mb donc EI sur EA égale EF sur ED tu vois d'après la réciproque de Dales donc les deux droites sont parallèles ok donc ED et EA sont 50 en E donc ANDI I appartient à le EA ANNA KIF KIF donc l'année F appartient à ED ANDI EF sur ED égale donc EI sur EA donc d'après la réciproque de Dales IF parallèle à AD voilà ok